Non. Il y a trois choses très difficiles, me semble-t-il, dans la vie. Savoir attendre, savoir se taire et savoir dire non. Dire oui, c'est très facile. Quand vous allez voir votre banquier qui vous dit oui, vous partez, vous êtes content. Quand votre enfant, votre petit enfant, petite fille, petit garçon, petit fils, vous demande quelque chose et vous dites oui, il est tranquille. Mais dire non, c'est mais pourquoi tu me dis non ? Mais dis-moi pourquoi ? Et puis si votre banquier vous dit non, il faut pendant une heure qu'il vous explique pourquoi il vous a dit non. Donc c'est beaucoup plus difficile de dire non, beaucoup plus difficile. Et ce qui m'a frappé en réfléchissant à ce mot, c'est qu'en France, et à Paris, on peut élever ça au carré, en général on ne dit pas non. On dit bon ben je vous rappelle, et puis si les gens ne vous rappellent pas, ça veut dire non. Quand j'ai dit ça à mes amis francophones, canadiens, suisses, belges et autres, ivoiriens, ils m'ont dit oui, on le sait, c'est tout simplement être mal élevé. Ne pas pouvoir dire non, c'est être mal élevé. Donc je me suis demandé pourquoi on avait du mal à dire non en France, pourquoi on avait du mal à dire non à Paris. Et je crois que c'est parce qu'on a tendance à mélanger la personne et le projet qu'il porte. Et on a le sentiment que si on dit non, on va blesser la personne, alors qu'on peut très bien dire écoutez, je vous aime beaucoup, mais ce que vous me proposez ne m'intéresse pas, ou c'est non, je ne suis pas d'accord, mais on ne le fait pas. Et donc je crois que savoir dire non est vraiment une conquête, et pouvoir dire non est un luxe.